Les gestes de mon intro D'où vient ceci ? Et qu'est-ce que ça signifie ? Et à quoi ça correspond ? Mais ne vous inquiétez pas, je ferai ça bientôt. Je vous expliquerai tout, vous saurez tout. Mais comme on dit l'expression « il faut s'armer de patience », mais il y a aussi une autre expression qui dit « qui vivra verra ». Mais du coup, si « qui vivra verra », moi je me suis toujours dit, du coup « qui mourra verra pas ». Finalement, comme vous le savez, j'aime faire l'inverse des choses. Bon, voilà. On n'est pas là pour ça, on est là pour le sujet de la vidéo. Comme vous avez vu le titre, the title, « Enfin monétiser et donc activé ». Alors accrochez vos slips, accrochez vos frocs, vos ceintures, vos sièges, vos chaises, parce que j'en ai des choses à dire. Oh oui ! J'explique tout, et il y en a des choses à dire. Alors accrochez-vous. Pour pouvoir monétiser sa chaîne et tout ce qui va avec, c'est-à-dire avoir des pubs avant et dans sa vidéo, activer les dons en live, tout simplement être youtubeur, être partenaire youtube, on dit aussi, être éligible. Il faut avoir au minimum sur sa chaîne 1000 abonnés et cumuler 4000 heures de visionnage. C'est universel, c'est youtube, c'est comme ça pour tout le monde. C'est universel. Bon. Dès que vous avez atteint ce COP, les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage, vous débloquez la possibilité de faire une demande, d'être youtubeur, d'être monétisé et tout ce qui va avec. Voilà. Moi, j'ai atteint ce COP, les 1000 abonnés et les 4000 heures, en octobre 2022, il y a environ un an et demi. Ensuite, j'ai fait une demande. J'ai eu une réponse environ 5 jours après, une réponse qui fut négative. Pourquoi ? Parce que dans certaines vidéos, j'avais utilisé des images, des images que j'ai trouvées sur Google, évidemment, sur Internet. J'avais mis des photos d'acteurs et d'actrices et dans certaines critiques la plus courte du monde, j'avais utilisé des extraits de films. Donc, tout ça, problème de droit d'auteur. Donc, chaîne, pas acceptée par la monétisation. Ensuite, j'ai fait une vidéo quelques jours après pour expliquer que la chaîne n'a pas été acceptée par la monétisation. Vidéo qui a fait environ 350 vues et je l'ai supprimée environ une semaine après. Ensuite, après le refus, après la réponse négative, il faut attendre un mois pour pouvoir refaire une demande. Il faut attendre un mois pour débloquer la possibilité de refaire une demande. Attention, il y a deux chances, ça ne marche pas à l'infini. Bon, pendant ce mois, j'ai supprimé toutes les vidéos et tous les lives comportant des problèmes de droit d'auteur. J'en ai chié, c'est des casse-couilles. Bon, ensuite, je refais la demande. Vous l'aurez compris, qui a été acceptée, qui a été positive. Ensuite, il y a des trucs à faire, évidemment. Ça ne marche pas par magie. Il faut renseigner des informations fiscales à YouTube sous forme de questionnaire, faire une photo de sa carte d'identité recto verso et mettre ses coordonnées bancaires, mettre son RIB dans AdSense. Et après, il y a encore deux ou trois trucs à faire légers, mais pas bien compliqués. Et après, c'est bon. Dès que vous avez fait toutes ces étapes, vous pouvez gagner de l'argent grâce à vos vidéos et à vos lives. Oui, les lives sont monétisables, pour ceux qui se posent la question. Oui, comme les vidéos. Et après, c'est bon, il n'y a plus qu'à se lancer. Allez, maintenant, on entre dans le cœur de la vidéo, dans le vif du sujet. Je vous rappelle, enfin, je répète, J'ai eu les 1 000 abonnés et les 4 000 heures de visionnage vers octobre 2022, il y a environ un an et demi. Bon. Moi, j'ai commencé les lives sur ma chaîne vers janvier, février ou mars 2022. Donc, il y a deux ans. Les vrais se rappellent, avant, j'étais un malade. En début 2022, je faisais des lives tous les jours. J'ai essayé de faire des lives tous les jours en m'en battant les couilles s'il y avait un gros youtubeur en live, en face. Avec une qualité de merde. On ne va pas se mentir, là, la caméra que j'ai, elle est pas mal, mais c'est pas ouf. Avant, j'avais mis une caméra qui était pire que ça. Une caméra de merde. La qualité était dégueulasse. Les vrais se rappellent, je faisais des lives tous les jours, j'étais un malade. On se fendait la gueule et on rigolait bien. Alors que j'avais à peu près 800 abonnés. Janvier, février ou mars, j'avais 800, 850 abonnés peut-être. Donc, pas encore monétiser les coûts. Puisque j'ai pu faire la demande en octobre, novembre. Tout ça pour dire que je faisais des lives tous les jours alors que je n'étais pas monétisé. Pour le plaisir. Pour kiffer. On déconnait bien, on rigolait bien, c'était marrant. On s'éclatait, putain. Il y avait Torteve, une stupide prophète. On se fendait la gueule et c'était énorme. Bon. Ensuite, quand la monétisation de ma chaîne était sur la bonne voie, était en progression, mais pas totalement validée, pas totalement optimale, entre décembre 2022 et janvier ou février ou mars, je ne sais plus, 2023, par là, il y a eu le signe dollar qui s'est bloqué sur mes dons, qui permet de faire des dons. Ça. Et très peu de jours après, je me rappelle que j'ai eu 20 euros de dons sur le même live. Un don de 10 euros et deux dons de 5 euros. Quelques jours après, j'ai fait une vidéo pour expliquer à mes abonnés de ne pas me faire de dons pour l'instant, parce que la monétisation n'est pas totalement validée. pour dire que la monétisation était en bonne voie, mais pas totalement validée, et que dans quelque temps, je referai une vidéo pour dire quand ça sera bon vraiment. Voilà. Parce qu'il y a plein d'abonnés qui sont prêts à me faire des dons et qui attendent mon feu vert. Maintenant, c'est bon. Maintenant, les dons sont activés, puisque la monétisation est totalement validée. Voilà. C'était pour vous dire ça. Et je peux vous dire que j'en ai chié un petit peu. Et vous vous souvenez, je disais qu'il fallait renseigner des informations fiscales à YouTube grâce à un questionnaire. Pendant quasiment un an, je n'avais pas fait ça. C'est pour ça que je n'avais pas fait de vidéo pour dire que ce n'était pas encore totalement validé. Maintenant, c'est bon. Maintenant, les dons sont optimales. Maintenant, vous pouvez. Et vous savez quoi ? Pour ne pas qu'on me dise que tu fais des lives que pour les dons, vous savez ce que je suis prêt à faire. Je suis même prêt à ralentir les lives. Vous vous souvenez ? Je disais que je faisais, que j'ai commencé les lives vers janvier, février ou mars 2022, alors que j'ai pu faire la demande pour être monétisé vers octobre, novembre. Bon. A l'époque, janvier, février 2022, tout ça, je faisais des lives pour le plaisir, alors que je n'étais pas monétisé. Maintenant que j'ai dit que les lives sont activés, je suis même prêt à ralentir les lives. Pour ne pas qu'on me dise que tu fais des lives que pour les dons. Je suis même prêt à ralentir les lives. Là, je ne peux pas faire plus honnête. Je ne peux pas faire plus authentique, je ne peux pas faire plus honnête. Pendant plusieurs mois, voire quasiment un an, en fait, je n'avais pas encore renseigné les informations fiscales à YouTube. Donc, la monétisation n'était pas totalement activée. Avant, encore une fois, je faisais des lives tous les jours, alors que je n'étais pas monétisé. Maintenant que je suis monétisé, depuis six mois à peu près, que je suis monétisé, et que les dons sont activés, je suis même prêt à ralentir les lives. Encore une fois, avec ça, je ne peux pas faire plus honnête, je ne peux pas faire plus authentique. Voilà. Maintenant, faites comme vous voulez, mais attention, ne faites pas les cons. Ne me faites pas transpirer comme Fred, les toilettes des poils. Voilà. Maintenant, vous savez tout. Je réfléchis si j'ai oublié quelque chose, si j'ai un autre truc à rajouter. Je ne crois pas. Non, je pense que c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour, que j'ai dit le plus beau. Voilà. Et comme on dit, longue vie et prostituée. Welcome, les balais-couilleurs et les balais-couilleuses. Il faudra un jour que je vous explique d'où viennent les gestes de mon intro. D'où vient ça. Vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo pour tout vous expliquer. C'est très simple. Voilà. Bon. Comme on dit, il faut s'armer de patience. Et comme on dit aussi l'expression, qui vivra verra. Mais du coup, si l'expression, c'est qui vivra verra. Moi, je me suis toujours demandé. Putain. Je me suis toujours dit, pas demandé. Je me suis toujours dit, pas demandé. Welcome, les balais-couilleurs et les balais-couilleuses. Il faudra un jour que je vous explique d'où viennent les gestes de mon intro. Ça. Vous inquiétez pas, bientôt je ferai une vidéo pour tout vous expliquer. Vous saurez tout. Je ne sais pas quand. Mais dans pas longtemps, je pense. Comme on dit, il faut s'armer de patience. Comme on dit aussi l'expression, qui vivra verra. Mais du coup, si l'expression, c'est qui vivra verra. Moi, je me suis souvent demandé. Welcome, les balais-couilleurs et les balais-couilleuses. Il faudra un jour que je vous explique d'où viennent les gestes de mon intro. Ça. Je vais vous expliquer dans pas trop longtemps, je pense. Qu'est-ce que ça finit ici ? Putain. Qu'est-ce que ça signifie ? J'ai fait de la merde. Bétisier. Qu'est-ce que ça signifie ? J'ai fait de mon libAA. J'ai fait de la merde. Et puis...